Alors citoyen, durable, c'est une expression je pense qui est assez récente. Il y a deux mots à retenir dedans, il y a le mot citoyen et il y a le mot durable. Citoyen c'est quand même toutes les personnes qui sont présentes dans notre société, pour moi c'est ça, c'est tous ceux qui sont engagés dans notre société. Et dans le mot durable, c'est quelque chose que je vois sur la pérennité, c'est quelque chose qu'on va faire sur le long terme et qui va apporter sur le long terme. Donc un citoyen durable, c'est quelqu'un qui est engagé dans la société pour du bénéfice à long terme. Le premier que j'ai fait c'est l'éducation à la sexualité des paroles aux actes. Donc c'était un temps assez intéressant, un peu court j'ai trouvé parce que je suis restée un peu sur ma faim malheureusement. Mais c'était quelque chose d'intéressant pour voir comment aborder ce problème-là avec les jeunes qu'on a. Parce que oui, nos jeunes se posent des questions là-dessus et il faut faire attention là-dessus. Après j'ai participé à la boîte aux questions du citoyen. C'était sympathique. Après j'ai juste répondu à des questions qui faisaient réfléchir sur la problématique d'être citoyen durable. Donc en fait du coup citoyen durable il y a plusieurs facettes dessus quand même. Donc ça faisait réfléchir sur toutes les facettes du citoyen durable. Et après j'ai fait engagement des jeunes et entrepreneuriat je pense que c'est celui qui m'a le plus parlé et le plus appris. On va dire parce que j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ma vie professionnelle dessus et ça a été très concluant. Alors ça c'est la planète Terre et dessus chaque responsable, bénévole, personne présente sur ce congrès a écrit ses espoirs pour la Terre et ses ambitions. Merci. 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 Merci.